Aujourd'hui, on a mis à l'eau les bouées pour la traverse de l'Éle-Verte. Les habitants attendent après les bouées au printemps pour pouvoir utiliser la traversée. À l'époque, pour baliser le chenard, ils plantaient 25 arbres dans l'eau avec 3 ou 4 pieux par arbre. C'était une façon de fonctionner très archaïque qui demandait beaucoup, beaucoup de travail. On a décidé d'aller avec quelque chose de plus moderne. L'équipe de Québec vient porter les bouées sur le terrain ici. Ils sont inspectés et ensuite, ils installent les lanternes sur les bouées. Une fois que c'est fait, on se fait un petit meeting de sécurité. On installe les éleignes et ensuite, on est prêts à commencer les opérations qui consistent à prendre les bouées une par une et aller les porter aux positions qui doivent être sur la carte. On a une antenne de GPS que j'installe à bord de l'hélicoptère. Et avec ma tablette, je suis capable de suivre en temps réel notre position. On a rentré des coordonnées, des bouées déjà dans l'appareil de l'hélicoptère. Donc, l'hélicoptère se dirige automatiquement où ce qu'ils doivent être. Et une fois rendu à la position, on tombe dans une précision un petit peu plus élevée. C'est là que j'entre en fonction et puis que je dirige le pilote pour être plus précis. Puis une fois qu'on est vraiment à une position satisfaisante, bien là, je lui dis, OK, c'est là qu'on peut déposer la bouée. C'est comme ça qu'on fonctionne pour les 11 bouées à mouiller pour la traverse de l'île d'or. Les bouées permettent aux traversiers d'opérer et de réduire les coûts pour amener les gens à quitter l'île ou aller sur l'île. Si la traverse n'est pas en fonction, c'est un hélicoptère qui prend la relève et c'est des coûts plus élevés pour la société. Les bouées vont être en place pendant toute la saison. On essaie de prolonger la saison le plus possible, mais ça va toujours en fonction de dames nature, des glaces et de la disponibilité de la flotte ou des hélicoptères. Sous-titrage Société Radio-Canada